Adapter les politiques existantes nécessite déjà de bien les connaître, de savoir quelles sont ces politiques, en particulier en termes d'aide, de subvention et c'est pas toujours évident quand on a affaire à plusieurs interlocuteurs donc je pense que pour simplifier la démarche ce qui serait intéressant c'est que les structures régionales ou départementales ou CCI s'entendent pour ne mettre qu'un seul interlocuteur référent pour les entreprises et expliquer quel est le choix finalement parmi toutes les aides, choix et clarification de ce qui est possible en termes d'accès pour les PME. Alors pour progresser l'entreprise, la PME regarde déjà ce qui se passe dans son secteur d'activité, dans son univers, elle a le droit et elle a la nécessité j'ai envie de dire d'aller voir sur son territoire ce qui se pratique et je pense que la notion de club, la notion d'échange doit être facilité par le territoire donc la collectivité au sens propre premier et souvent les entreprises peuvent aussi se prendre par la main et unifier leur volonté pour créer une demande, créer un club et aller le faire porter par la collectivité qui peut prendre le relais. Donc je pense pas qu'il y ait de cadre strict sur le sujet, c'est très lié à la volonté de chaque territoire, de chaque entreprise et l'initiative doit être avant tout humaine je pense. Alors mettre en commun des services et des méthodes c'est quelque chose de tellement naturel que ça se pratique déjà dans une logique de certification ISO 14001 par exemple. Nous ne sommes pas certifiés au sens strict par un tiers extérieur mais dans le cadre d'audits croisés avec des entreprises locales qui ont cette volonté de conformité à la norme ISO 14001, nous avons des échanges et des audits croisés qui permettent de nous mettre en conformité à cette norme. Mais il y a plein d'autres sujets par exemple de achats, mutualiser des achats sur les impacts carbone à travers les déplacements, essayer de discuter sur des systèmes de covoiturage ou des aires de covoiturage. Il y a énormément de sujets qui se font forcément par le collectif. J'ai coutume de dire que le développement n'est durable que s'il est solidaire. Alors le développement durable c'était un petit peu l'histoire de la RSE qui est beaucoup plus globale mais ça reste valable. La RSE ça fonctionne si c'est solidaire.